Musique L'école de Paris-Valde-Seine, elle est née à l'issue d'un concours en 2002 pour accueillir 1500 étudiants et puis à peu près 300 professeurs. Donc c'est une petite ville qui a été conçue ici pour accueillir environ 2000 personnes. Donc on a fait une école qui est assez ouverte. En plus, sa particularité, c'est que c'était le rassemblement de quatre écoles. Donc on va le retrouver un petit peu dans la physionomie de l'école. Et c'est vrai que j'ai voulu que ce soit un lieu d'échange et que cette école soit surtout un outil de travail. Alors je bondis précisément sur le mot « travail » que tu viens d'utiliser parce qu'en fait, dans l'étymologie grecque, je ne sais pas si tu le sais, le mot « école », c'est l'arrêt du travail. Et c'est en fait le moment où on s'arrête et on prend du loisir pour étudier et on prend du plaisir à créer du savoir nouveau. Et donc là, on est au cinquième niveau, sixième niveau ? Sixième niveau, oui. Tu as pensé dès le départ ton projet pour tenir compte, je pense, de l'histoire des écoles d'architecture. La posture dite des ateliers, où précisément les étudiants de plusieurs années, de plusieurs niveaux, travaillent ensemble. La posture dite des studios, où on est plutôt sur l'horizontalité par année et par promotion. Et des postures issues, je le disais tout à l'heure, de la recherche. Finalement, on a chacun notre table, mais on est tous dans la même pièce. Et donc, on peut très bien y travailler avec des L3 ou partager avec des masters qui sont de l'autre côté. Donc, c'est ça qui est bien. Ce n'est plus des L1, des L2, des L3, des masters, c'est un atelier. On le sent peut-être moins dans la construction, mais tu as vraiment organisé deux tours sur ce bâtiment. D'autres tours qui sont un peu muettes, parce que je pense qu'il fallait une certaine forme de monumentalité sur la scène. On a eu la chance de travailler sur un site qui a la convergence de beaucoup de flux. Et donc, elle a vraiment une place de choix, on va dire. Au début, c'était une place difficile à investir, puisqu'on était confronté au talus de la voie SNCF qui se trouve au boulevard Masséna. Donc, il fallait qu'on ait aussi un édifice qui ait une certaine puissance pour répondre à ce contexte. Et donc là, tu as marqué précisément l'interruption entre deux matériaux différents ? Voilà, des matériaux, parce que ça correspond à des parties de programmes différents. Il y avait les salles de professeurs, les salles de cours et les ateliers qui démarrent au-dessus. Donc, on a choisi une matière plus rigueuse. Et puis, dans l'école, on soit en contact aussi avec cette matérialité. On parlait de structure tout à l'heure, d'architecture, la couleur, la lumière. Évidemment, l'architecture, c'est une question de matériaux. C'est un très bel outil de travail aussi, une matériothèque, parce que je pense que c'est un très bel enseignement aussi à acquérir. Donc, voilà, c'est un peu comment construire des structures, des squelettes. Et puis, comment protéger ces squelettes avec des enveloppes. La possibilité de voir, de comprendre comment on construit les choses, c'est très important. Ce dont ne bénéficient pas toujours toutes les écoles. On parle d'architecture. Pour moi, un peu l'essentiel d'une architecture, de l'architecture, c'est d'accueillir. C'est-à-dire d'être en capacité d'offrir, d'offrir des lieux, d'offrir des espaces, des lieux comme ici, de partage. Des lieux de l'en commun, de l'altérité, ce qu'on a un peu oublié ces dernières années. C'est-à-dire, un bâtiment, il doit être en capacité de nous répondre. Alors, ce lieu, il est un peu particulier. Effectivement, c'est un passerelle, un pont, on va dire, entre deux mondes. Celui qui est lié au patrimoine, le bâtiment ancien, puis le bâtiment neuf. En fait, on est aussi dans un point d'articulation entre Paris et la banlieue, Paris et Ivry. C'est à la fois d'être dans les problématiques urbaines, le Grand Paris et le franchissement, jusqu'à l'université tout proche, Paris-Diderot. À la fois la question du savoir et la question sociale. Donc, c'est un peu le projet de cette école. En fait, on est vraiment dans l'histoire industrielle de Paris. Et c'est moi qui ai voulu mettre un escalier dedans, l'utiliser, pour pas que ça reste un vestige pour le coup. C'est une bibliothèque qui bénéficie au plus grand lieu de l'école, parce que cette halle, on voulait essayer de ne pas la couper, c'est-à-dire de garder sa dimension. C'est aussi un endroit où on peut se construire, parce qu'on va effectivement à la recherche de la connaissance, de la mémoire. C'est un endroit où on peut s'isoler. Donc, c'est une chose qu'on peut souhaiter dans une journée ou dans une semaine, d'avoir un temps ici de calme, de sérénité. Malgré le fait qu'il soit isolé un peu en lévitation, ce lieu, cette bibliothèque, c'est quand même un lieu qui reste en contact avec la fabrication, le côté industriel. Et c'est ce qu'on aperçoit quand on parcourt cette bibliothèque, c'est qu'elle est quand même en contact avec les ateliers qui se trouvent juste en dessous, qu'ils soient des ateliers d'informatique ou des ateliers expérimentaux, des lieux d'exposition. C'est le premier lieu d'accueil de l'école ici. Donc, on est dans cette cour qui est en contact avec la scène et puis qui rassemble un petit peu toutes les parties d'édifices dans cet espace qui est un peu effectivement un lieu d'en commun, à la fois avec la ville et puis aussi avec toute la vie de l'école, les étudiants, les professeurs, leurs travaux qui peuvent être exposés ici, le savoir qu'on peut leur diffuser et leur donner dans les amphithéâtres, des lieux festifs aussi, comme une cafétéria, voilà. Donc, c'est une sorte de dispositif comme ça qui est offert à tous pour faire l'architecture. En tout cas, je crois que ton projet est réussi et fonctionne comme tu le souhaitais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada